Et tout le monde savait, j'insiste là-dessus, qu'il n'y avait pas de victoire militaire possible des uns contre les autres. A Racinovo, ce n'est pas véritablement l'armée macédonienne qui a pu gagner la bataille, et ce n'est pas non plus les rebelles. Et cette descente vers le sud, c'est une descente vers l'enfer, parce qu'on savait très bien que si jamais on atteignait la zone avec la frontière grecque, avec les implications, avec l'Albanie, etc., on était dans une situation très très dangereuse. C'est un état dommage à la Grèce, et la Grèce est dommage à la Turquie, et nous avons la Bulgarie, nous avons l'Albanie, nous avons le Kosovo. Donc c'est très instable, c'est un état dommage, particulièrement parce qu'il y a Kosovo. Et tant que le statut final de Kosovo n'ait pas été accordé, il y a une source potentielle d'instabilité qui peut s'éteindre facilement dans les États-Unis, et c'est dans ce contexte que je pense que nous devons le dire en Macedonien. On était dans une situation très très grave, et je rappelle que s'il y avait eu là une crise ouverte un peu plus dure encore que les combats précédents, tout le processus au Kosovo ou en Bosnie aurait pu être remis en cause. Vous voyez, que Makedonien, tous les fois, de l'étnisme, c'est un exemple de l'étnisme ou de l'étnisme, c'est comme un exemple de l'étnisme, c'est un exemple de l'étnisme, mais c'est un exemple de l'étnisme ou de l'étnisme, par rapport à temps, àurpé à l'étnisme ou de l'étnisme ou de l'étnisme ou de l'étnisme ou de l'ét bruissant, et que tous les dilemmes ont été fait en manière dont les gens ont été fait, et que les gens ont été fait en fait, et que l'unité contre les plans, les arguments ont été fait en fait, les arguments, les gens ont été fait en fait, et qu'est-ce que l'intervention de l'Athrës n'est-ce qu'en soit, ils ont dit qu'il y a des contrôles, parce qu'il y a des conflits de l'armatrice, il y a des contrabandes, il y a des éléments de la corruption et de l'extérieur.